Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gabriel Delaraja 3, aujourd'hui on va parler des iPods. Est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, d'en acheter en 2023, bientôt 2024 ? Voici un petit tour de mon avis et de mon utilisation des iPods aujourd'hui. Tout d'abord, sachez que dans mon passé, je n'ai pas vraiment eu d'iPod, du moins pas d'iPod comme ça, parce que mon père était informaticien et anti-Apple. Quand les jeunes dans mon école et mon collège ont commencé à avoir des iPods, j'en ai demandé un à mon père pour Noël, et bien entendu, c'était un nom catégorique. À la place, ma soeur et moi, on a eu le droit à notre lot de lecteurs MP3 et MP4 aux marques inconnues, qui n'ont jamais fonctionné très longtemps, et je pense que si on additionne le coût de tous ces lecteurs qu'on a eu au fil des années, on revient à beaucoup plus cher qu'un iPod, alors que comme vous le voyez, les iPods que je collectionne aujourd'hui, par exemple celui-là de 2004, fonctionne toujours. Il y a quand même eu un moment donné où mon père a été d'accord que ma soeur et moi en aient des iPods, et c'est à l'époque des iPod Touch. Étant donné que plusieurs collègues à mon père avaient eux-mêmes des iPod Touch, il a été assez motivé à l'idée qu'on puisse en avoir nous. On a dû se le payer avec notre argent de poche, mais on l'a eu. Et l'iPod Touch, c'est quand même une grosse partie de mon enfance, parce qu'en plus d'être un lecteur multimédia, c'était une petite console de jeu. A l'époque, on téléchargait beaucoup de jeux sur ce genre de plateforme, et vu que ces iPods n'étaient pas tout le temps connectés à Internet, puisqu'il n'y avait pas du Wi-Fi partout à l'époque, les jeux étaient bien conçus, ils étaient faits pour fonctionner hors ligne, et ils n'avaient pas de pub. J'ai passé une bonne enfance sur l'iPod Touch. Enfin, c'était plus une adolescence, mais voilà. Ceci n'est pas mon iPod Touch de l'époque, parce que le mien a été volé. C'est celui de ma soeur, qui était le même que le mien. Je viens de balancer mon iPad à travers la pièce. Il est intact, voilà. Ce genre d'iPod m'ont personnellement toujours, toujours, toujours fasciné, parce qu'ils sont... Parce que leur fonctionnement a toujours été très énigmatique pour moi. Utiliser l'entièreté d'un appareil avec une molette tactile, c'était extrêmement futuriste, et pour moi, ça paraissait encore mieux que carrément un écran tactile. À tel point qu'à l'époque où j'avais cet iPod Touch, j'ai un ami qui avait... Cet iPod Nano, spécifiquement. J'ai un ami qui avait cet iPod Nano, et je lui avais proposé qu'on les échange. Chose que, bien entendu, mon père m'avait interdit de faire, et heureusement d'ailleurs. Et être dans le milieu de sa vingtaine, comme moi maintenant, ça veut aussi dire qu'on a enfin un petit peu d'argent, et qu'on peut s'acheter tout ce qu'on a toujours voulu pendant notre enfance et notre jeunesse. Donc, vous pouvez me voir maintenant, aujourd'hui, en train de collectionner les iPods à molettes. Je fais pas que les collectionner, je les utilise au quotidien, parce que les iPods me procurent une expérience musicale qui est complètement vide de toutes interruptions de type notifications, vibrations, appels, et j'en passe. Bref, l'expérience du smartphone, qui est certes extrêmement pratique. Sur mon smartphone, j'ai Spotify, je peux écouter littéralement ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec des écouteurs sans fil, qui sont quand même plus pratiques. Mais ça reste que l'expérience et la pureté de la musique, je l'obtiens, selon moi, uniquement avec mon iPod, que j'ai quasiment toujours sur moi. Je vais commencer à répondre à quelques questions. Déjà, devez-vous vous acheter un iPod en 2023 ou 2024 ? Et ma première réponse, c'est est-ce que vous êtes sur Mac ou sur Windows ? Parce que, selon moi, l'expérience de ces iPods ne se complète que si vous êtes sur Mac. Et donc, je ne peux pas vraiment vous recommander de vous acheter ça si vous êtes sur Windows. Voilà, du moins pas si vous avez l'intention de les utiliser. Deuxième chose, Est-ce que le son de ces iPods est réellement meilleur que le son de votre smartphone ? Ça dépend de quel smartphone vous avez, de quels écouteurs vous utilisez. Mais selon moi, le son des iPods n'est pas meilleur que celui d'un iPhone avec un adaptateur jack standard. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous voulez écouter de la musique avec un casque filaire sur votre iPhone, il vous faut cet adaptateur. Et ce fameux petit adaptateur, c'est lui qui se charge de faire la conversion digitale vers analogique du son. Donc, la qualité sonore dépend plus du petit adaptateur que de l'iPhone lui-même. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'acheter un adaptateur officiel et pas d'une marque tierce, sauf si celui-ci promet une qualité d'audio supérieure. Bref, tout ça pour dire que le convertisseur sonore qui est dans le petit câble que Apple vous vend pour 9 euros, le son est, selon moi, en tout point meilleur que cet iPod. Cet iPod qui est spécifiquement la génération 5,5 que les gens ont classé comme étant l'iPod avec le meilleur son. L'iPod a quand même un avantage sur ce petit câble jack, c'est que l'iPod a plus de puissance. Il supporte mieux les casques à haute impédance. Donc, si vous avez des casques à haute impédance, vous allez préférer le son de l'iPod. Mais, si vous avez vraiment des casques à haute impédance, comme un casque 250 ohms, ça ne suffira pas. Il vous faudra quelque chose de plus sophistiqué de toute façon. On est dans une position un petit peu étrange où cet iPod vous donne plus de jus qu'un câble d'iPhone standard, mais quand même pas assez pour un vrai casque haut de gamme. Donc, selon moi, ça ne vaut pas la peine. La deuxième question qu'on me pose à chaque fois que quelqu'un me voit me balader avec cet iPod, c'est quel type de fichier on met là-dessus. Et c'est là que je vais en revenir à mon histoire de compatibilité Mac, Windows, etc. Le format de fichier idéal à collectionner et à mettre sur son iPod avec iTunes, c'est le ALAC, qui est un format open source, mais qui a eu appartenu à Apple et qui n'est pas décodé nativement par Windows. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas d'utiliser un PC avec ces choses. Le format ALAC est un dérivé du format adoré FLAC, mais il supporte quelques petites fonctionnalités en plus, notamment plus de métadonnées et aussi une meilleure encapsulation des pochettes d'albums à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que, selon moi, le ALAC est mieux que le FLAC. Et c'est ce qui fait que ces iPods supportent l'ALAC, mais pas le FLAC. Il vous faut donc convertir vos FLAC en ALAC. L'iPod supporte aussi le WAV, bien entendu, mais le WAV n'a aucune métadonnée possible. Donc là, encore une fois aussi, si vous avez des fichiers WAV, je vous recommande de les convertir en ALAC depuis votre Mac. Convertir en ALAC depuis un Mac, c'est très facile. Il suffit de faire clic droit sur votre fichier WAV et dans le menu contextuel, vous aurez encodé le fichier audio. Vous sélectionnez Apple Lossless et bam, vous aurez un fichier ALAC de la même qualité que le WAV qui peut toujours, si besoin, être reconverti en WAV plus tard. L'iPod 5,5 génération ne supporte que les fichiers 16 bits. Il ne supporte pas les fichiers 24 bits, mais il ne va jamais vous le dire. Donc il va vous laisser importer les fichiers 24 bits dedans et ensuite, ça va bugger. Quand vous allez essayer de les lire, il va y avoir des bugs. En général, le son va un peu clignoter comme ça, un peu comme un disque qui saute. Et j'ai mis vraiment longtemps à comprendre que c'était à cause du 24 bits. Et j'ai mis encore plus de temps à parcourir ma librairie iTunes complète pour retrouver tous les morceaux 24 bits que j'avais et les convertir en 16 bits. Et c'est ce qui fait que si l'iPod 5,5 est l'iPod qui a le meilleur son, l'iPod que j'utilise le plus, c'est l'iPod 6. Parce que l'iPod 6, il a une grosse fonctionnalité logicielle très importante pour moi, c'est qu'on peut rapidement, depuis la page de lecture, venir le mettre en lecture aléatoire. Alors que sur le 5,5, si vous écoutez des playlists et que vous voulez les avoir en aléatoire, il va falloir aller dans les réglages pour activer l'aléatoire. Et aussitôt que vous voulez écouter un album, vous allez devoir retourner dans les réglages pour redésactiver l'aléatoire. Juste pour cette fonction seule, ça fait que même si le son est un petit peu moins bon, j'utilise plus mon iPod 6 que mon iPod 5,5. L'iPod 6 et 7 supportent le 24 bits eux aussi, mais étant donné que j'utilise la même version d'iTunes pour transférer ma librairie sur ces deux iPods, j'ai été obligé de tout convertir en 16 bits et je n'ai donc gardé aucun morceau en 24 bits. Et puis on va aussi parler de la fréquence, les iPods ne supportent que jusqu'à une fréquence de 48 kHz, ça ne sert à rien d'essayer de mettre de la musique en haute résolution là-dessus, elle ne va simplement pas se copier. C'est d'ailleurs dommage que iTunes ne vous propose pas à en intégrer, de convertir les fichiers, j'ai dû utiliser un programme externe pour convertir mes chansons en iRes en 48 kHz. Ces iPods qu'on appelle aujourd'hui classiques, qui s'appelait à l'époque l'iPod vidéo, ont une grosse particularité et c'est leur espace de stockage. Ces iPods ont en effet à l'intérieur un disque dur, un vrai disque dur mécanique. Et ce disque dur implique beaucoup d'éventuels problèmes. Déjà, il est sensible aux chutes. Si vous faites trop de fois tomber votre iPod, le disque dur peut dérailler et ne plus fonctionner. Le disque dur de ces iPods est aussi lent. Il est lent, des fois, charger une chanson, ça peut prendre plusieurs secondes et ça fait que quand vous écoutez un album, des fois, de manière aléatoire, ça peut ajouter quelques secondes entre les chansons. Donc si les chansons étaient censées avoir une transition, ça ruinera la transition. Le disque dur est aussi sensible aux ondes magnétiques, donc il ne faut pas approcher votre iPod d'un aimant. Donc il ne faut pas le mettre dans la même poche qu'un iPhone 12 et après, puisqu'il y a des aimants à l'arrière de l'iPhone 12. Et oui, effectivement, je n'ai pas peur de mettre mon iPod 5,5 contre mon iPhone qui a des aimants, puisque moi, j'ai fait la petite manipulation très facile qui consiste à l'ouvrir et remplacer le disque dur par une carte micro SD. Comme ça, j'ai pu mettre une carte micro SD de 256 Go. Ça me permet de stocker pas mal plus de chansons. Et en plus, il va vite. La batterie tient plus longtemps, puisque la carte SD consomme moins d'énergie que le HDD. Et bien entendu, mon iPod est maintenant un petit peu moins fragile et moins sensible aux divers problèmes qu'on avait avec les disques durs mécaniques. En parlant de la batterie, ces iPod vidéo, photo, donc génération 4, 5, 6, 7, sont assez faciles de changer la batterie si besoin. Ce qui n'est pas le cas des iPod Nano. Et c'est pour ça que si j'étais vous, je resterais loin des iPod Nano. Les iPod Nano sont connus pour avoir des problèmes de batterie, parce que ce sont des iPod tellement fins et petits et légers que la batterie est vraiment toute coincée à l'intérieur. Et qu'il y a des chances que dans quelques années, ils explosent éventuellement si la batterie continue de grandir, puisque oui, la batterie, elle grandit avec le temps. Le premier signe que votre iPod Nano va éclater, c'est une petite bulle qui risque d'apparaître au milieu de l'écran, parce que la batterie vient appuyer contre l'écran qui vient s'appuyer contre la vitre. Si un de vos amis a un iPod où on commence à voir la petite bulle apparaître au milieu de l'écran, simplement suggérez à cet ami de rapidement mettre cet iPod à la déchetterie. Ou alors si c'est une personne qui sait bricoler, elle peut éventuellement ouvrir l'iPod et retirer la batterie. Mais ces iPod Nano sont bien entendu beaucoup plus difficiles à démonter que le sont les classiques. Écoutez, je crois que j'ai rapidement répondu à toutes les questions. Ces iPods peuvent sonner bien, mais pas aussi bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc si c'est vraiment que pour la qualité sonore, ça ne vaut pas spécialement la peine. Pour moi, ces iPods valent la peine pour le côté puriste de l'écoute de la musique. Déjà, les fichiers que vous mettez là-dessus, pour autant que l'iPod ne meurt pas, c'est des fichiers que vous ne perdrez jamais. Alors que j'ai des chansons là-dessus qui ont disparu de Spotify parce qu'il y a eu des problèmes avec les artistes et les labels et tout ça. Et je suis content parce que je les ai achetés à l'époque et je les ai toujours là-dessus. J'ai aussi une bonne quantité de démo que des artistes ont partagé gratuitement ou des fois contre un petit peu d'argent sur leurs réseaux sociaux. J'ai pu mettre là-dessus. Toute ma collection de CD a été importée en format alack qui est donc intègre et fidèle à la qualité originale du CD sur l'iPod. Après, je sais que si vraiment vous voulez une superbe qualité sonore, il vous suffit d'avoir un iPhone et Apple Music. Mais là, écoute de musique sans jamais être interrompu. C'est vraiment cool. Il y a plein d'autres choses que j'ai apprises aussi en utilisant ces iPods tous les jours depuis maintenant un an et demi. Mais je ne peux pas vous donner tant plus de détails que ça sans faire une vidéo de 35 minutes. J'aurais bien aimé par exemple vous expliquer les quelques nuances entre la génération 6 et la génération 7 qui fait que la génération 6 que j'ai là peut moins facilement être modifiée. Du moins, il est limité à 128Go. Donc si j'ai envie de mettre une carte SD dedans, je ne peux pas mettre une carte plus grande alors que la génération 5 de juste avant, j'ai pu lui mettre une carte de 256Go. C'est quand même conséquent. Des iPods, il y en a eu vraiment plein et il y a plein de chaînes YouTube en anglais et en français qui en parlent régulièrement. Donc si vous êtes intéressé, renseignez-vous le mieux possible. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en dessous et si je les vois, j'y répondrai. J'adore ces devices, je les utilise tout le temps. Si vous voulez les collectionner juste pour faire joli dans une étagère, je pense que... Non, ne faites pas ça. Juste ça, c'est un truc en général avec l'électronique. Essayez d'uniquement posséder l'électronique que vous utilisez, sinon faites-les recycler parce que la terre est en manque de ressources rares. N'achetez pas ces iPods trop chers. Celui-là, je l'ai payé 50 francs, c'est le plus cher de tous. C'est un iPod récent qui était en bon état, qui a 120 gigas, la batterie tient super longtemps. Ça valait la peine de le payer 50 francs. Je ne payerai pas plus pour un de ces machins. Le génération 5 et le 5,5 sont les plus faciles à modifier. C'est beaucoup plus facile de mettre une carte SD dedans, c'est beaucoup plus facile de changer la batterie si besoin. Moi, je ne suis pas très doué et pas très habile de mes mains. J'ai quand même réussi à le faire. Mais comme je l'ai dit, mon iPod préféré, ça reste quand même la génération 6 pour le petit détail que j'ai mentionné avant. Alors, vous allez rire, mais... Il est mort ! Il est mort ! Je viens de balancer mon iPod à travers la pièce. Il vient de mourir ! C'est la chute qu'il a fait, je suis sûr. Je l'ai ouvert et comme vous le voyez, tout va bien. C'est juste mon lecteur de carte mémoire qui s'est très légèrement déconnecté. Je l'ai remis en place et l'iPod fonctionne de nouveau. Il est reparti pour vivre jusqu'à la prochaine chute. Allez, c'est tout bon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt !